Yeah, yeah, yeah ! Je termine cette année à vos côtés. Je crois que ces prix témoignent de la vitalité, de l'énergie et du talent d'une profession et d'un métier tout entier, que ce soit du côté des agences ou du côté de ce qu'on appelle les annonceurs. Et donc c'est une occasion légitime de célébrer et de se réjouir. Je voudrais juste terminer en cassant l'ambiance. Généralement, ce n'est pas ce qu'on fait à la fin. Je voudrais juste dire qu'il ne faut pas qu'on soit complaisant avec nous-mêmes. Et que même s'il y a des tas de choses qu'on fait très bien, même si tout le monde méritait d'être nominé, tous les nominés méritaient de l'être, tous les vainqueurs méritaient de l'être, je crois qu'on a encore du travail pour faire progresser collectivement nos métiers. On doit le faire ensemble au sein d'associations comme communication et entreprise. On doit le faire aussi soi-même comme le fait Jean-Pierre Baudouin. On doit tous réfléchir sur notre métier, sur comment le faire évoluer, sur comment le rendre meilleur, plus efficace et plus utile et pertinent. Et pour ça, je n'ai pas de réponse, je suis comme vous, mais pour terminer de manière ouverte, moi j'ai deux questions ou deux interrogations qui me sont venues aujourd'hui. En écoutant ce qui s'est dit, pardon, et en regardant le palmarès, la première réflexion, interrogation, c'est que la plupart des prix sont raflés, et à juste titre, parce que les dossiers étaient vraiment excellents, par des institutions publiques, des ONG, des ministères, des collectivités locales. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut que les entreprises se posent la question et réagissent. Parce que cette année, en tout cas, il y avait moins de créativité, moins de savoir-faire, du côté des dossiers présentés par les entreprises, et il y avait beaucoup de dossiers présentés par les entreprises. Voilà, un petit chantier. Et puis le deuxième, c'est celui de la parité. Alors, c'est à la mode et c'est politiquement correct. Alors, du côté du politiquement correct, je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose sur le plafond de verre. Encore qu'eux, on soit globalement une fonction assez paritaire. Là où on l'est moins, c'est qu'au départ, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes, et qu'il y en a quand même de moins en moins à l'arrivée, si on prend l'image d'une course. Donc, il faut se poser la question, comment il y a plus de femmes qui deviennent d'IRCOM ou patronnes d'agence. Mais de l'autre côté, c'est moins politiquement correct, comment on fait pour qu'il y ait des hommes, des jeunes gens, dans les écoles de communication. J'ai la chance d'enseigner à l'école de communication Sciences Po et au CELSA. On compte les jeunes gens sur un doigt, généralement, ou sur deux doigts quand il y a des classes de 30 élèves. Donc, il y a quelque chose, on a quelque chose à faire aussi pour attirer l'intelligence et le talent des hommes. Il y en a parfois qui en ont. Voilà. Merci de nous aider là-dessus. Merci Laurent.